Générique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Zoom qui va nous faire remonter quelques temps. En arrière, je reçois Hélène Banoun. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pharmacienne biologiste, ancienne chargée de recherche à l'Inserm, également participante du Conseil scientifique indépendant. Et vous avez publié un ouvrage, La science face au pouvoir. C'est aux éditions Talma Studio avec le concours de l'association plus exactement Bon Sens. Et c'est un ouvrage bien sûr disponible sur tvl.fr. Alors première question qui s'impose, Hélène Banoun, évidemment, avez-vous des conflits d'intérêt ? Alors je n'ai aucun conflit d'intérêt, je suis à la retraite, je n'ai jamais travaillé pour l'industrie pharmaceutique et donc je n'ai aucun intérêt financier puisque 70% des droits d'auteur de mon livre sont versés directement donc à trois associations, Bon Sens, qui a financé la journaliste Prisca Ducorjoli avec qui j'ai écrit, Réinfo Liberté qui finance donc le Conseil scientifique indépendant et le REVAV, donc le Réseau des victimes d'accidents vaccinaux qui est une association qui existe depuis presque 30 ans et qui donc suit et soutient les victimes d'accidents vaccinaux. Très bien, alors pour commencer, on va revenir sur le fond de cet ouvrage, c'est un livre qui revient sur l'intégralité de la crise Covid avant, pendant, après avec, je dirais, une envie d'être factuelle, d'être même modérée, tempérée. Mais pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre finalement un peu à contre-temps, un peu après quelque part ? – Voilà, parce que quand on m'a parlé de ça, je me suis dit « Oh, encore un livre sur la Covid ! » et puis finalement, en réfléchissant, je me suis dit qu'un livre, c'était quand même quelque chose qui restait, contrairement à tout ce qui est numérique, puisque par exemple, moi j'étais sur LinkedIn, on m'a virée du jour au lendemain, donc tous les articles que j'avais écrits ont disparu et tout ce que j'ai publié finalement, c'est du numérique, donc je me suis dit que ça serait intéressant. Et puis ça serait intéressant de condenser un peu tout ce qu'on a pu comprendre, nous les scientifiques critiques, sur l'injection de cette crise, et puis peut-être, sans vouloir exagérer mon rôle, mais pour le futur, pour les historiens du futur, qu'il faudra avoir un condensé un peu de tout ce qu'on sait. Donc moi j'ai condensé les recherches que j'ai faites depuis 4 ans, les publications que j'ai faites, et puis aussi j'ai repris succinctement tous les résultats, enfin la plupart des résultats de mes collègues, donc du Conseil scientifique et autour des personnes qui ont participé. – Alors la crise du Covid-19 a abouti à une crise politique, crise démocratique, diront certains, avec de plus en plus de coercition, de privation de liberté, d'injonction après, qui sera notamment l'injonction vaccinale, et pour tout cela, la science finalement a servi d'alibi, c'est d'ailleurs un peu ce que l'on comprend quand on lit le titre et le sous-titre de votre ouvrage. Quel regard portez-vous sur la manipulation de la science qui a eu cours par les politiques durant cette période ? – Alors donc le sous-titre de mon ouvrage, c'est ce que révèle la Covid-19 sur la biopolitique du XXIe siècle. Alors la biopolitique, c'est un concept de Michel Foucault qui a produit ça dans les années 70, et qui explique justement comment le pouvoir moderne se manifeste sur les populations, c'est-à-dire il doit gérer la santé des populations, en tant que ce sont des êtres vivants. – La gestion du parc humain. – Voilà, et pas seulement des territoires comme au Moyen-Âge ou à l'époque ancienne, où le pouvoir s'occupait des territoires et pas tellement des populations. Et donc cette Covid finalement, elle révèle l'orientation biopolitique depuis 40-50 ans, mais qui est plus ancienne en fait. – Et justement, le pouvoir a utilisé la science, ce qu'il appelle la science, c'est-à-dire ce qu'il appelle le consensus scientifique qui n'existe pas en fait, qui est toujours… la science c'est toujours des discussions, mais le pouvoir il est scientiste en fait, c'est-à-dire qu'il utilise la science comme une justification de toutes ses décisions, comme si la science avait le monopole de la raison, comme si toute rationalité appartenait à la science, et qu'on ne pouvait pas se fonder sur la sociologie, les sciences humaines, l'économie, pour justifier des décisions politiques que seule la science permettait de justifier. Donc en fait, ils ont fabriqué un consensus scientifique pour justifier leurs décisions, leurs politiques, mais tout ça, ça vient de plus loin, ça vient de l'orientation biopolitique, donc de contrôle, de normalisation de la santé des populations, qui a commencé en fait à l'ère industrielle au XVIIIe siècle, quand l'industrie s'est développée, donc le pouvoir s'est aperçu qu'il fallait avoir une population en bonne santé pour être capable de produire et de se reproduire. Donc ils se sont occupés de la santé des populations, sauf que maintenant, le résultat ATA, c'est l'inverse du but recherché. On voit que la biopolitique actuelle, elle dégrade la santé des populations, et ça c'est dû beaucoup à l'idéologie vaccinale, qui est une idéologie scientiste en fait. – Est-ce que finalement, ce n'est pas tout simplement parce que le processus a été inversé ? C'est-à-dire que finalement, on prend d'abord les décisions et ensuite on opère une forme de tri-sélectif dans tout ce que proposent les recherches scientifiques et puis on choisit finalement ce qui va permettre d'orienter ce qu'on veut. – Voilà, mais tout ça, ça a été préparé parce qu'ils ont fait des exercices de simulation de pandémie depuis 2009, surtout, avant, mais surtout depuis la grippe de 2009, où là, ils ont un peu raté leur coup parce qu'ils ont voulu lancer un vaccin, des médicaments, mais personne n'a marché dans l'histoire. – Enfin, personne, une petite partie de la population. – Une petite partie, voilà, les médecins en gros n'ont pas marché, donc ils ont préparé la prochaine pandémie et donc ils ont vu tous les secteurs qu'il fallait contrôler, en particulier l'information, les médias, les scientifiques, les médecins. Donc là, ils ont mis en œuvre tout ce qu'ils avaient préparé principalement depuis 2009. – Alors vous disiez tout à l'heure peut-être cette volonté de vouloir laisser une trace pour les historiens de cette période, ou vouloir, je dirais, sceller dans le marbre quelque part la façon dont vous avez perçu toute cette période. Et j'insistais sur le fait que c'était très factuel, que c'était très modéré, et quelque part, vous battez en brèche, non seulement les théories du pouvoir, du pouvoir politique, mais aussi les théories qui parfois ont été extrémistes dans l'opposition face au pouvoir politique. – Oui, il y a autant d'irrationalité parmi les personnes qui critiquent la politique sanitaire que de l'autre côté. – Alors, je n'ai pas parlé de tout dans mon livre, j'ai parlé de mes travaux et puis des travaux de mes collègues. Il y a des choses, par exemple, on me pose toujours la question sur des… Bon, je vais en parler, de dire le mot, le graphène dans les vaccins. Bon, moi, je n'en parle pas parce que je n'y connais rien et il n'y a aucune publication scientifique. Donc, je me fonde sur des publications scientifiques. Tous mes travaux scientifiques, ce sont des revues de la littérature parce que je n'ai pas de laboratoire, donc j'ai fait des revues de la littérature sur l'origine du virus, sur ce que c'est que cette maladie Covid, pourquoi les enfants ne sont pas atteints, pourquoi les ARN, les vaccins ARN sont des thérapies géniques alors qu'ils ont été traités comme des vaccins. Voilà, j'ai… le vaccine shading aussi, pourquoi il est tout à fait probable et possible que des vaccinés puissent contaminer des non-vaccinés ? Tout ça, c'est fondé sur de la littérature scientifique qui a été acceptée par mes pères, voilà. Et donc, je parle dans mon livre de ce qui est publié, voilà. – Alors, pardon, excusez-moi, allez-y, terminé, je vous en prie. – Non, 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 je veux dire que tout est déjà assez énorme pour ne pas aller chercher encore autre chose qui n'est pas publiée, voilà. – Exactement. Alors, sur le fond, vous revenez longtemps sur cette maladie, donc le Covid-19, relatif au virus du SARS-CoV-2. Vous décryptez notamment son mécanisme et notamment son mécanisme sur le plan immunitaire. – Alors, ce n'est pas vraiment que je décrypte, j'essaie d'expliquer pourquoi, en particulier, je me suis intéressée, pourquoi les enfants ne sont pas atteints. En fait, parce que les enfants, ils ont un système, par définition d'un système immunitaire naïf, mais alors pourquoi beaucoup d'adultes, finalement, ne sont pas atteints ? Parce qu'on peut dire maintenant que tout le monde a été infecté par le virus, puisqu'on le retrouve maintenant dans les forêts du fin fond du Canada, chez les cerfs sauvages, c'est un exemple, mais chez tous les animaux, on est infectés. Donc, tout le monde a été infecté par ce virus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de maladie. Donc, ces gens ont gardé un système immunitaire naïf. Parce que ce virus, en fait, il a un rôle délétère sur le système immunitaire, c'est-à-dire qu'il entraîne, il y a ce qu'on appelle l'orage cytokinique, c'est-à-dire une exacerbation de la réponse immunitaire. Et c'est ça, finalement, qui fait la maladie grave. Ce n'est pas le virus en lui-même, c'est la réponse immunitaire de l'organisme au virus. Et en particulier à la spike, qui est elle-même toxique. Et donc, comme on utilise la spike dans les vaccins, on a aussi des pathologies qui ressemblent à la pathologie du virus après les vaccins, puisque la principale partie toxique du virus, c'est la spike. – Alors, je n'ai pas le Covid, je vous rassure tout de suite. Vous expliquez également dans votre ouvrage que la question immunitaire a très rapidement été réduite à la question de l'immunité vaccinale, en faisant finalement totalement abstraction de l'immunité naturelle. – Voilà, on a oublié, mais ça c'était déjà depuis quelques années, ou même en 2020, sur les sites de l'OMS. La définition de l'immunité, finalement, elle a fait disparaître l'immunité naturelle. Alors que bon, les vaccins, ça existe depuis quelques dizaines, centaines d'années maximum. Enfin, la variolisation, ça a commencé dans les années, dans le 18e siècle. Mais toute l'histoire de l'humanité a vécu sans vaccin. Donc, forcément, l'immunité naturelle s'est développée. Et puis, je rappelle que lorsqu'on est en contact avec un virus, surtout un virus respiratoire, qui entre par les voies respiratoires supérieures, toute notre immunité innée entre en jeu déjà, c'est-à-dire une immunité qui n'est pas spécifique, qui réussit d'ailleurs chez la plupart des gens à éliminer le virus. Et inversement, quand on injecte une partie du virus, ou même le code génétique d'une partie du virus dans le muscle, ce n'est pas du tout la voie d'entrée naturelle. Donc, on ne va pas du tout stimuler cette immunité innée. Et on ne va stimuler que des anticorps contre la spike, et encore la spike de Wuhan de 2019. Enfin, bon, on ne va pas revenir sur les détails. Et sans oublier que les anticorps sont, pour moi, un témoin de la rencontre avec un antigène ou un virus, mais ne sont pas un corrélat de protection. Ça, c'est reconnu par toutes les agences de santé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des anticorps qu'on est protégé. C'est juste un témoin de la rencontre. Et on a voulu, avec l'idéologie vaccinale, qui est fondée sur le taux d'anticorps, les fabricants de vaccins cherchent à avoir des taux d'anticorps élevés. Les agents de santé donnent l'autorisation quand elles notent des taux d'anticorps élevés. Mais ce n'est pas ça qui est la preuve de la protection. On l'a bien vu, puisqu'on a une corrélation entre la gravité de la Covid et le taux d'anticorps. Ça ne veut pas dire que c'est le taux d'anticorps élevé qui provoque une maladie grave, mais en tout cas, chez les personnes qui ont des Covid graves, il y a des taux d'anticorps élevés. – Et ce n'est pas les gens qui n'ont pas de réaction immunitaire, précisément. – Voilà, la réaction immunitaire est déviée vers un côté délétère. Et ces anticorps, on a montré qu'ils pouvaient être toxiques aussi, puisqu'ils peuvent faciliter l'entrée du virus dans les cellules. Ils peuvent aggraver la maladie. Et ce qui est le cas d'ailleurs des anticorps vaccinaux aussi. Il y a ce phénomène de facilitation qui était déjà connu, par exemple, pour la dengue, et qu'on a retrouvé ici. – Alors, vous considérez finalement que l'immunité acquise naturellement est plus importante que l'immunité vaccinale. – Mais l'immunité naturelle, elle est toujours meilleure, de meilleure qualité, de plus longue durée, même si l'immunité contre le coronavirus n'est pas parfaite et ne dure pas longtemps, elle est toujours de toutes les façons meilleure. Ça a été prouvé par des études où il n'y a pas de biais de scientifiques qui montrent que les gens qui ont été immunisés naturellement attrapent beaucoup moins facilement les variants successifs que les gens qui sont vaccinés. – Et accessoirement, vous venez de rappeler que le vaccin, enfin ce qui a été présenté comme un vaccin contre le Covid-19, a été élaboré à partir de la protéine Spike, alors que bien sûr, une immunité naturelle se fait avec la rencontre de l'intégralité du virus. – Voilà, et puis surtout par les voies naturelles, où on a dans le nez, dans les voies respiratoires supérieures des mécanismes naturels non spécifiques des virus qui les éliminent avant de les avoir reconnus, sans avoir besoin d'anticorps forcément. – Alors on évoquait tout à l'heure les outrances finalement du pouvoir qu'on connaît largement, mais les outrances aussi des opposants à la politique sanitaire qui a été mise en place. J'aimerais revenir sur un point très précis, sur la dangerosité, la mortalité relative à cette maladie du Covid-19. Est-ce que pour vous, finalement, cette maladie, on a entendu, cette maladie n'est pas une maladie, cette maladie n'existe pas, cette maladie aurait mieux valu de s'appeler rhume 19 ? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus ? – Alors moi, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, tous mes collègues médecins qui ont soigné des centaines de personnes atteintes de la Covid, pour eux, c'est une symptomatologie bien précise, ce n'est pas la grippe, ce n'est pas un rhume, c'est une nouvelle maladie. Et je pense qu'on l'a toussue, moi je l'ai eue aussi, j'ai bien vu que ce n'était pas la grippe, ce n'était pas un rhume, c'était autre chose, on sent que ça va partout dans le corps, parce que ce virus, il a été fabriqué, on va en reparler après, pour anticiper des pandémies, et donc la spike, elle a la capacité de donner au virus, la capacité d'aller dans tous les organes, donc tous les organes sont atteints. Donc ce n'est pas du tout, la grippe, ce n'est pas un rhume. Par contre, au niveau de la dangerosité, les coronavirus étaient considérés jusqu'à maintenant, sauf depuis le SARS-CoV de 2003, comme des virus bénins, de rhumes, bon, il se trouve qu'à force de les manipuler, on en fait des virus plus dangereux, parce que justement, ils ont été manipulés dans le but d'anticiper une pandémie par un virus dangereux, voilà. Donc il est quand même ennuyeux, le virus, il faut quand même le soigner. Dès qu'on a des symptômes, il faut se soigner. – Alors justement, on arrive surtout à cette question-là, voilà, soigner, on a vu que quand le Covid-19 est apparu, dans nos pays, dans tous les pays occidentaux, en tous les cas, il a été proclamé sur tous les plateaux de télé, sur tout le problème principal crié par les politiques, c'est finalement qu'il n'y aurait eu aucun traitement contre cette maladie, et c'est d'ailleurs, on va le voir plus tard, ce qui aboutit à cette accélération vers la vaccination. – Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui aurait dû se faire rebeller toute la population humaine, parce que dans l'histoire, on n'a jamais connu une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement, et surtout qu'il est interdit de traiter, puisqu'on a dit aux gens, restez chez vous jusqu'à ce que vous commenciez à agoniser, à ne plus pouvoir respirer. – Quand il était souvent trop tard d'ailleurs. – Voilà, donc même pour n'importe quelle personne qui n'est pas scientifique, le fait qu'on interdise de soigner une maladie, alors que c'est quand même un virus cousin proche du SARS-CoV de 2003, qu'on a soigné à l'époque, on savait le soigner. – Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de mortalité. – Oui, voilà, mais le SARS-CoV, il était beaucoup moins infectieux de 2003 et plus dangereux. Mais dès le début de l'arrivée officielle de la pandémie en Europe, on avait le consensus de Shanghai des Chinois qui donnait tous les traitements possibles, et on avait en premier l'hydroxychloroquine. et un tas de médecines chinoises traditionnelles, des vitamines, tout ça, c'était reconnu par les Chinois. Donc les Chinois, ils avaient essayé de soigner. Donc pourquoi, tout d'un coup, une maladie est interdite d'être soignée ? C'est la première fois dans l'histoire. On va voir que c'est dû au fait que, pour qu'on puisse autoriser des vaccins en urgence, ça c'est dans le préambule de toutes les agences de santé, il ne faut pas qu'il y ait traitement. Donc il ne fallait pas qu'il y ait traitement, et il ne faut toujours pas qu'il y ait traitement. Sinon, ils devraient admettre qu'ils se sont trompés. – Alors, je vais revenir, dans votre livre, vous nous proposez aussi une chronologie, je vais revenir à une date très précise, le 13 janvier 2020. C'est à cette date que l'hydroxychloroquine a été classée comme une substance vénéneuse. Comment regardez-vous cet élément et cette donnée ? – Voilà, c'est une décision biopolitique. Donc comme je viens de vous l'expliquer, il ne fallait pas qu'un traitement soit accessible. Donc ils ont restreint sa diffusion, en la mettant sur la liste des substances à délivrer sur ordonnance, alors que jusqu'à présent, ça a été délivré à des milliards de personnes dans le monde, puisque c'est un médicament qui est couramment utilisé contre le paludisme, contre la polyarthrite traumatoïde et d'autres maladies. – Mais cette classification, finalement, elle impliquait que les médecins doivent la prescrire et que le grand public ne pouvait pas y avoir accès sans rien. mais les médecins ne l'ont pas prescrit pour autant, à part quelques cas qu'on connaît. – Au départ, c'est ce que nous explique le professeur Perronne, dans son hôpital à Garches, ils ont commencé à prescrire et puis on les a empêchés d'en haut. On leur a dit qu'ils étaient passibles de sanctions, s'ils continuaient à prescrire l'hydroxychloroquine. – Alors là, très récemment, une nouvelle étude a été utilisée pour dire que l'hydroxychloroquine serait à l'origine de 17 000 morts, j'imagine que vous avez un point de vue ? – Oui, c'est tellement grotesque, loufoque, impossible, puisque on sait que ce médicament est utilisé depuis 70 ans, je crois, et sur des milliards de personnes. S'il y avait eu 17 000 morts depuis la Covid, mais ça voulait dire qu'en plus, dans cette étude, ils se fondent sur un taux de mortalité de 11% de l'hydroxychloroquine. Ça veut dire que les personnes qui ont été traitées depuis 70 ans, il y aurait 11% qui auraient décédé à cause du médicament. C'est complètement absurde. Il n'y a pas besoin d'être scientifique de haut niveau pour comprendre l'absurdité de cette étude. Elle est complètement loufoque. – Alors, on l'a dit très rapidement, on a vu cette absence de traitement autorisé pour aboutir évidemment à cette vaccination de masse. Je suis surprise souvent, et on en parlait un peu avant de rentrer sur ce plateau, il faut trahir les secrets, que Sanofi, qui produit le plaquénil, donc l'hydroxychloroquine sous forme de médicament, ne se soit jamais finalement insurgé quant à cette campagne de dénigrement sur son produit. – Alors, Sanofi produit ce médicament, mais il en produit plein d'autres. En plus, ce médicament, je ne sais pas s'il faut un gros profit dessus, puisque c'est un médicament qui est dans le domaine public, donc il ne doit pas être très cher. Et surtout, Sanofi s'est intégré dans Big Pharma. Ils ont des liens commerciaux, financiers, avec tous les autres industriels de la pharmacie et des vaccins. Donc, ils n'avaient pas intérêt non plus à aller contre la doxa, puisque par exemple, ce que je dis à la fin du livre, en ce moment, ils commercialisent avec AstraZeneca, le Befortus, donc un anticorps monoclonal contre la bioncrolyte pour les nouveau-nés. Et donc, ils sont vraiment liés, puisque c'est eux qui commercialisent ce que fabriquent AstraZeneca, ils sont liés à l'industrie pharmaceutique. – Il ne faut pas avoir chaque laboratoire un déploiement des autres. – Voilà, ils sont complètement liés avec la finance mondiale, avec tous les fonds de pension. Même s'ils ont perdu un peu d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment perdu, parce qu'au départ, ils avaient proposé de fournir gratuitement, à prix coûtant, ou gratuitement ou à prix coûtant, du plaqué de nid, justement, pour soigner la Covid, quand le professeur Raoult a parlé. Donc, voilà, ils n'auraient pas vraiment gagné d'argent là-dessus. Donc, voilà, c'est assez logique, finalement. – Et comment vous expliquez, finalement, que les pouvoirs publics, j'entends, les pouvoirs publics, pas les laboratoires pharmaceutiques, même si, on le sait, ils ont des liens, ne se soient pas davantage intéressés en faveur des traitements possibles ? On sait qu'on a parlé, après, des anticorps monoclonaux, du fameux remdesivir, qui, lui, a été autorisé, au moins dans ses phases de test, à l'hôpital, etc., etc., mais c'est resté très restreint, finalement. – Alors, le remdesivir, ce n'est pas un anticorps monoclonal, c'est un antiviral. – C'est un antiviral, oui. – Mais il y a eu des anticorps monoclonaux, le tocilizumab et compagnie. – Voilà, tout ça, voilà. Parce que, en fait, le biopouvoir, ça comprend le pouvoir politique, l'industrie pharmaceutique, maintenant le complexe militaro-industriel, puisqu'on sait que tout ça, c'est un peu gouverné par le mystère de la Défense américain, qui a géré toute cette pandémie, qui a finalement fait des contrats avec tous les industriels qui sont intervenus dans le monde entier, pour leur dire, on va vous donner tant d'argent, vous allez faire ci, vous allez faire ça, exactement. Donc, tout est lié. Et puis, on a le phénomène des portes tournantes. On sait que les personnes qui sont dans l'industrie pharmaceutique, elles passent dans le pouvoir politique, dans les agences de santé, et vice-versa. – Ça se fait pas que dans la finance, le bouteauflage. – Voilà, donc, tous ces gens-là sont liés, ils font partie du biopouvoir, d'une conjonction d'intérêts entre cette idéologie vaccinaliste, l'intérêt des fabricants de vaccins, voilà, donc, les médias, surtout, les médias mainstream qui sont au service de ce biopouvoir, et qui ne peuvent dire que ce qui va dans le sens de la doxa. – Alors, évidemment, dans ce livre, vous revenez sur le début de tout ça, sur l'origine du virus. Alors, en vous lisant, on croit comprendre que vous n'êtes pas trop favorable à la thèse du pangolin et de la chauve-souris. – Alors, moi, je ne fais que reprendre ce qu'ont écrit les scientifiques, les virologistes spécialisés, qui, bon, on a dit que ce virus était d'origine naturelle, et qui, donc, il proviendrait d'une chauve-souris. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est pas du tout adapté aux chauve-souris. Donc, ce n'est déjà pas possible. Alors, on a dit, il y a un autre intermédiaire. Sauf que l'autre intermédiaire, malgré tous les efforts de tous les virologistes de la planète, il n'a pas été trouvé. Chaque fois qu'ils en sortent un du chapeau, le dernier, c'était le raccoon dog, le chien vivérin, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a jamais trouvé un seul virus chez cet animal. Donc, tout ça, c'est impossible. C'est impossible que ce virus vienne d'un animal parce qu'il n'y a aucun animal qui l'héberge. Maintenant, oui. Maintenant qu'il s'est diffusé dans toute la population humaine, qu'il a muté, qu'il a fait des allers-retours avec des animaux, comme on a vu avec les élevages de visons, voilà, là, maintenant, il infecte tous les animaux. Mais c'est a posteriori. Quand ils ont fait des analyses de ce qu'ils ont trouvé à Wuhan à l'époque du début de l'épidémie, ils n'ont rien trouvé chez les animaux. Ils n'en ont pas trouvé. – Alors, votre théorie sur ce point, sur l'origine de ce virus ? – Donc, c'est une expérience de gain de fonction. Ces expériences ont commencé surtout dans le laboratoire de Ralph Baric à l'Université de Caroline du Nord, qui travaille sur les coronavirus depuis les années 1980. Et donc, ça fait partie de cette lubie de vouloir anticiper les pandémies à virus émergents, c'est-à-dire de croire qu'on peut, dans un laboratoire, mimer l'évolution naturelle d'un virus dans son milieu naturel, on peut le faire dans un laboratoire, ce qui est complètement absurde, qui est d'ailleurs reconnu par des virologistes honnêtes qui disent que c'est absurde. – Si ça ne l'était pas, d'ailleurs, on arriverait à faire un vaccin contre la grippe qui serait beaucoup plus efficace chaque année, par exemple. – Alors ça, c'est autre chose. Si on arrivait à anticiper l'évolution du virus, c'est peut-être plus efficace, pas sûr, parce que c'est toujours la même chose. Un virus respiratoire, on fait une injection dans le muscle, c'est déjà douté. Et donc, ils veulent anticiper les pandémies, donc ils fabriquent des virus très efficaces, finalement, parce qu'ils maintenant, avec des techniques très poussées, puis à la connaissance qu'ils ont de la pathologie, de la physiopathologie de ces virus, ils ont réussi à fabriquer des virus très efficaces, dont celui-là… – Quand vous dites très efficace, c'est très dangereux. – Très transmissible, surtout, il n'est pas très dangereux, il est ennuyeux, comme j'ai dit, il pose des problèmes, mais il est surtout très transmissible, parce qu'il est très bien adapté à l'homme et à tous les organes de l'homme. Et donc, ensuite, forcément, à un moment, ça s'échappe. D'ailleurs, il y a eu des fuites documentées par le CDC aux États-Unis en printemps 2019 du laboratoire militaire de Fort Detrick, qui travaillent conjointement, de façon étroite, avec l'Université de l'Union du Nord, ou travaillent avec Ralph Baric depuis 1980 sur les coronavirus. Donc, ça s'est certainement échappé d'un laboratoire. Alors, maintenant, on met tout sur le dos des Chinois, mais c'est très possible que ça soit échappé d'abord d'un laboratoire américain. – Et j'aimerais revenir juste un tout petit peu en arrière, vous avez évoqué le travail sur les gains de fonction, est-ce que vous pouvez bien préciser de quoi il s'agit ? – Alors, on prend un virus qui est… – Les coronavirus, jusque dans les années 2003, c'était des virus bénins, des virus de rhume, qui étaient bénins, sauf pour des personnes qui étaient déjà presque en fin de vie et que n'importe quel virus aurait achevé. Et donc, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, justement, parce que c'était des virus bénins, en les utilisant, par exemple, pour essayer de faire des vaccins contre le sida, par exemple, en prenant ce virus comme base de virus vivant et en le modifiant génétiquement et en mettant à l'extérieur des protéines du virus du sida pour faire fabriquer des anticorps. Ils ont travaillé là-dessus et ils ont travaillé aussi sur la capacité de rendre ces virus plus dangereux pour anticiper, toujours dans leur folie, anticiper les pandémies à virus émergents. – Donc, ils imaginent finalement la maladie qui pourrait arriver pour réussir… – Non, ils n'imaginent pas la maladie, ils essayent de savoir quelles caractéristiques moléculaires du virus, de ces protéines, va faire qu'il va être plus transmissible, plus efficace. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec ce SARS-CoV-2 qui a été synthétisé carrément en laboratoire à partir de spikes naturels, mais modifiés pour augmenter sa transmissibilité, son infectiosité. – Alors, à la suite de tout cela, évidemment, est arrivé le fameux vaccin ARN messager qui est donc, selon vous, pas un vaccin ? – Alors, j'ai montré dans un article, dans une revue scientifique, que ce sont des thérapies géniques. Ça correspond exactement à la définition, c'est reconnu par tout le monde. Les gens qui disent le contraire, soit ils sont ignorants ou menteurs, parce que toutes les agences de sécurité, la Société américaine de thérapies géniques, même Pfizer, même Moderna, ont tous dit que c'était des thérapies géniques. Sauf qu'en 2009, à partir de 2009, comme ils avaient l'intention de développer les vaccins géniques, c'est-à-dire ADN et puis tard ARN, contre la grippe, ils ont exclu de la réglementation des thérapies géniques tout ce qui est vaccin. C'est-à-dire que, même si c'était une thérapie génique, du moment que c'est destiné à lutter contre une maladie infectieuse, ce n'est plus considéré comme une thérapie génique, mais comme un vaccin. Donc, il y a plein de contrôles qui disparaissent. Alors, ils ont fait des contrôles un peu, quand même, adaptés aux thérapies géniques. L'agence du rappel des médicaments a quand même demandé des contrôles, mais insuffisants, et surtout qui ont donné des résultats douteux et le tampon a été mis pour quand même l'autorisation. – Et alors, quand vous regardez toute cette séquence, notamment avec cette autorisation express de ces nouveaux produits, quel regard portez-vous sur le futur et quelles inquiétudes avez-vous ? – Alors voilà, maintenant, il faut s'inquiéter sur deux choses, sur justement le fait qu'on a ouvert la boîte de Pandore, parce que maintenant, on peut exclure une réglementation stricte de quasiment tout nouveau produit. Alors, pour l'instant, ce sont des vaccins, mais on voit qu'on dérive un peu, puisqu'avec le Befortus, l'anticorps monoclonal contre la broncholite des nouveaux-nés, qui n'est pas un vaccin, on a pris un peu ce chemin-là, c'est-à-dire d'autoriser en urgence alors que les essais ne sont pas finis. Et peut-être même, on a parlé maintenant en France des médicaments innovants qui seraient autorisés aussi sans que les essais soient terminés. Donc, on a un peu l'impression qu'après la Covid, n'importe quel médicament nouveau, du moment qu'il est nouveau, il va être autorisé sans vraiment de recul sur son efficacité et sa sécurité. Et puis, la deuxième chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est aussi les gains de fonction, parce que ça continue sur les coronavirus, ça continue sur le SARS-CoV-2, et surtout, ça continue, et ça commence sur des virus beaucoup plus dangereux, comme le Nipa, le Marbourg, l'Ebola. Et là, on nous a annoncé, à Davos, la prochaine pandémie avec la maladie X, qui fera 20 fois plus de morts que la Covid, donc ils ne savent pas ce que c'est, mais ils savent déjà que ça va faire 20 fois plus de morts, et puis ils sont déjà en train de travailler sur le vaccin. Donc, c'est aussi absurde que ça, ils n'ont peur de rien. – Merci beaucoup Hélène Balloune pour votre courage et pour votre ouvrage. – Ça rime, la science face au courage… – Face au pouvoir, pardon, excusez-moi l'absurde. La science face au pouvoir, c'est aux éditions Studio Thalma avec l'association Bon Sens, disponible sur la boutique de TVL. Merci beaucoup Madame. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501